... Bonjour mes amis, le 16 août 2005, un drame avait endeuillé la Martinique. C'était l'accident du West Caribbean Airlines, vol 708. Alors revenons un petit peu sur ce vol. Et cette vidéo c'est aussi l'occasion de parler un peu d'architecture, de choix architecturaux de certains avions. Alors je disais que l'appareil était parti de Panama. Et puis il avait suivi une route pratiquement plein est. Il conduisait à survoler le Venezuela. Et puis il devait arriver donc à Fort-de-France. La compagnie West Caribbean Airlines a fait faillite peu de temps après cet accident qui a coûté quand même la vie à 160 personnes. En réalité ce vol n'aurait jamais dû avoir lieu parce que cette compagnie était déjà en faillite larvée bien avant ce vol. Des mois avant ce vol. Au mois de mars 2005, nous sommes six mois avant cet accident, même pas. Il y a eu un crash de cette compagnie, un avion bimoteur décollé, un moteur est tombé en panne. Le pilote n'a pas su gérer crash, neuf morts. Il y a eu des audits, il y a eu des inspections, des amendes qui sont tombées aussi sur la compagnie. De sorte que lorsque cet avion était au parking, au tarmac de l'aéroport de Panama City attendant des passagers, c'était déjà une compagnie fantôme. C'était le seul avion de ligne qui volait. Les autres étaient cloués au sol. Il n'y avait plus de budget pour les faire tourner. Les pilotes n'étaient pas payés depuis six mois. Le personnel n'était pas payé. Beaucoup étaient partis. Il n'y avait plus d'infrastructures, il n'y avait plus de services. Et d'ailleurs, le jour même de ce vol, qui devait démarrer un peu avant 23h, il y a eu deux heures et demie de retard, parce que la compagnie de carburant local avait refusé de livrer le West Caribbean. Elle avait refusé de livrer du carburant. Ça nous rappelle un petit peu la fin, les derniers jours, les dernières semaines de la compagnie suisse Air, quand les commandants de bord devaient se déplacer avec des mallettes de cash pour pouvoir payer le service aux escales. Alors, le vol avait décollé vers une heure du matin dans des conditions météorologiques épouvantables. Début août, sur l'Atlantique, dans la région, sur la région des Caraïbes, il y avait l'ouragan Irène, avec des vents de l'ordre de 90 nœuds. Mais tout autour, l'ouragan, cet ouragan-là n'a jamais touché les terres, mais tout autour, sur la périphérie, il y avait énormément de systèmes ourageux, de dépressions qui étaient créés, avec des nuages à développement vertical qui montaient au-delà des 50 000 pieds. Et ça créait des murs, parfois, qui venaient perturber la navigation aérienne. Il n'est pas sûr, il n'est pas sûr que les pilotes du West Caribbean aient eu accès au dossier météo. Tout simplement parce qu'il n'y avait plus de service météo, il n'y avait plus de dispatch, les abonnements de données n'étaient plus payés, tout était bloqué. Donc, en fait, c'était un vol qui était réalisé dans des conditions de sécurité et d'exploitation extrêmement marginales. L'appareil décolle et il va dans la nuit. Les pilotes regardent les formations nuageuses au radar et s'emploient à les éviter. À plusieurs reprises, ils contactent le contrôleur aérien, virage à gauche, virage à droite. Il s'emploie à zigzaguer pour essayer de trouver un air clément. Les turbulences sont très fortes. Le commandant de bord, à un moment donné, dit au copilote, « Ah, quel saletant, mon vieux ! » Le commandant de bord, il a 40 ans, il a été décrit comme un homme rigide. Il est peu expérimenté sur le DC-9, parce que l'appareil dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le DC-9. Il est peu expérimenté dessus, il a 400 heures en tant que commandant de bord. Ce n'est pas grand-chose. Le copilote, il a 21 ans, pas expérimenté non plus. Mais il faut savoir que, souvent, ces compagnies ne vont pas attirer des personnes expérimentées, forcément. Parce que quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui connaît le marché, qui sait où aller placer son dossier pour se faire, pour trouver du travail. Donc ces compagnies attiraient souvent des personnes désespérées qui étaient là, sans encadrement, sans accompagnement. Et voilà, ils espéraient juste tenir le coup jusqu'à ce qu'un jour, un vrai travail arrive dans leur vie, une vraie opportunité. Toujours est-il que, et là, c'est réellement l'erreur fatale qui va être commise, donc une succession, il y a une succession quand même d'erreurs qui vont être commises, mais la première, c'est le fait d'avoir décidé de quitter le niveau 310 et aller au niveau 330. En fait, les avions peuvent se permettre une altitude qui va dépendre, en fait, des conditions du jour. Ça va dépendre de la température, ça va dépendre du chargement de l'avion, entre autres. Et c'est pour ça que si vous regardez, par exemple, les avions qui font du long courrier, comme le 747 et autres, plus ils évoluent lors de leur vol, plus ils s'enlégent et brûlent du carburant, plus ils peuvent monter plus haut. Donc le plafond, on va dire, auquel va l'avion, le niveau de vol optimal va dépendre chaque fois des conditions, on va dire, du jour, de sorte qu'il faut regarder ces documents pour savoir quel niveau on peut se permettre. Alors, si on reprend les avions modernes, si vous prenez un Airbus, il suffit d'appuyer sur un bouton pour voir quel est le niveau de vol optimal pour l'avion. Sur ces anciens appareils, le DC-9, il a le défaut des avions de sa génération, c'est de la technologie des années 70. Il y a même certains éléments technologiques dessus qui datent de l'époque du DC-3. Mais c'est des appareils qui sont sûrs à la base, sauf qu'ils exigent beaucoup de travail, ils n'ont pas l'ergonomie, ils n'ont pas la facilité des avions modernes. Par exemple, sur ces avions-là, pour savoir à quelle altitude on peut monter, il faut d'abord regarder l'altitude et la température pour savoir qu'est-ce qu'on a comme température, est-ce qu'on est au-dessus de la température standard ou en dessous. Dans ce cas-là, ils étaient à 10 degrés au-dessus de la température standard, donc il faisait chaud. Les formations nuageuses à développement vertical créaient des courants ascendants extrêmement puissants. qui prenaient de l'air des couches basses de l'atmosphère, donc de l'air chaud, et qui propulsaient en altitude. Donc qui créaient des situations où il y avait de l'air chaud en altitude. Ça, ça abaisse le plafond possible pour les avions. Donc il faut déjà faire ça. Après, il faut prendre, selon les avions, des tables. Dans le DC-10, c'est des tables où il faut rentrer avec le poids de l'appareil et puis évoluer le long de la table pour sortir avec le plafond possible ce jour-là. Sur les avions modernes, encore une fois, tous ces tableaux graphiques, ABAC et tout ça, ont été numérisés, si vous voulez, informatisés, placés dans un ordinateur qui fait le calcul automatiquement pour le pilote qui le lui présente. Donc toujours est-il que les pilotes, probablement dus à leur inexpérience avec cet appareil, ont failli de reconnaître que le niveau 330 était peut-être un peu trop haut pour cet appareil. Donc ils vont monter au niveau 330, ils vont s'y établir, et au départ, l'avion le tient, l'avion tient. En fait, la subtilité de toute la chose, c'est que le niveau 330 était possible, mais sans le système anti-hydrage. Pourquoi ? Le système anti-hydrage prélève de l'air chaud au niveau des compresseurs. Donc si vous regardez un réacteur, vous avez les compresseurs, plusieurs étages, vous avez les chambres de combustion et les turbines. L'air est déjà chaud avant même d'arriver à la combustion. Pourquoi ? Parce que comme il est compressé par les compresseurs, il se chauffe naturellement. Essayez de gonfler une pompe à vélo, vous allez comprendre. Elle devient brûlante, et c'est le même phénomène qui arrive dans les compresseurs. Donc l'air chaud est prélevé sur les compresseurs, et puis il est acheminé par des tuyaux qui vont aller le balancer sur les ailes, sur l'empennage, et certains endroits, on va dire, connus pour accumuler du givre sur cet avion-là. Un des problèmes avec le système d'antigivrage, c'est que c'est un très grand consommateur d'air chaud. Donc quand il est enclenché, il va diminuer la puissance disponible dans les réacteurs. Ceci crée une pénalité de puissance, et donc forcément une pénalité d'altitude. Donc en fait, oui, l'appareil aurait pu tenir le niveau 330, mais sans le système de dégivrage. Or le système de dégivrage était nécessaire ce jour-là, vu les conditions météorologiques épouvantables, avec la présence claire et nette d'eau et de nuages, et d'eau en surfusion à cette altitude, donc il fallait le dégivrage. Branche, système de dégivrage, l'EPR des réacteurs, tac, baisse d'un cran, ça signifie que les réacteurs sont en train de fournir moins de poussées maintenant, et c'est là où l'appareil rentre dans une zone de déficit énergétique. Il n'a pas d'énergie pour tenir ce niveau-là. Alors, arrive une hôtesse de l'air avec des plateaux repas, les pilotes se mettent à manger, et pendant les minutes qui suivent, leur attention est distraite par la nourriture, et ce qu'ils ne voient pas, c'est que progressivement, la vitesse est en train de reculer, et l'avion se cabre. La vitesse recule, donc elle revient en arrière, le pilote automatique est là pour tenir une altitude, et le pilote automatique sur ses avions est extrêmement bête. C'est un peu, pour vous donner une image de comparaison, c'est un peu comme lorsque vous demandez au système de votre voiture de tenir une vitesse, vous mettez par exemple, vous allez à 100 km heure, vous appuyez sur un bouton, la voiture maintient 100 km heure. C'est un système complètement débile. Si la vitesse, par exemple, réglementaire change, il ne va pas changer. Si, par exemple, il y a un virage serré, il faut freiner, il ne va pas freiner. Donc, il va maintenir cette vitesse, quitte à vous faire faire une sortie de route. Donc, si on est sur un DC-9, il a un pilote automatique, il a plusieurs axes, il est capable de tenir une vitesse, tenir une altitude, tenir un cap, une route, un plan de descente, un axe de descente. Il peut faire plein de choses. Il a des modes qui sont sélectionnables, avec des boîtiers, qui lui permettent de faire un certain nombre de choses. Par contre, il est relativement débile. Il tient la valeur qu'on lui donne, et, peu importe le résultat, lui, il s'en fout. Dans le cas du DC-9, comme il n'y a pas assez de puissance pour tenir en vol, l'avion commence à ralentir. Un avion qui ralentit, il a tendance à faire quoi ? Vu qu'il ralentit, il a moins de portance. Donc, il fait quoi ? Il a tendance, normalement, à s'enfoncer, à perdre l'altitude. Le pilote automatique, programmé pour garder l'altitude, il fait quoi ? Pour compenser la perte de vitesse, il va la compenser en faisant cabrer l'avion. Donc, l'avion se cabre. L'avion se cabre, il va générer encore plus de traînées, plus de résistance à l'avancement. Donc, il va perdre de la vitesse. Encore baisse de la portance, le pilote automatique a tendance encore à le faire cabrer. Ce jeu-là n'a pas de fin. Boeing avait déjà averti, parce que Boeing avait racheté McDonnell Douglas, donc c'est pour ça que, par la suite, c'est Boeing qui va reprendre, on va dire, toute cette série d'avions. Avait averti à plusieurs fois les pilotes, et c'était un phénomène connu, il n'y avait même pas besoin de les avertir, mais bon, dès qu'il y a eu des incidents, que le pilote automatique peut aller jusqu'à faire décrocher l'avion. Il n'a pas de limite dans ce sens. L'avion décroche et il va continuer. Donc, à un moment donné, on n'est pas encore au décrochage, le commandant de bord réalise que quelque chose ne va pas. Il voit que les réacteurs sont, semble-t-il, en train de pousser, mais la vitesse est en train de se dégrader sans arrêt, et l'avion se câble. Qu'est-ce qu'il fait ? Débranche pilote automatique, il pousse sur le manche, et il décide de descendre au niveau 310. Ce qui est le geste correct, il faut le reconnaître, qui est le geste qu'il faut faire dans cette situation-là. Sauf que la descente, elle se fait très lentement. Ça signifie, ce n'est pas une descente où, franchement, le nez passe en dessous de l'horizon. Il lui suffit de débrancher le pilote automatique, et l'avion commence tout seul à s'enfoncer. Donc, cabré en s'enfonçant. Ce n'est pas que l'avion pique en s'enfonçant et en reprenant une vitesse saine. Non, c'est juste un avion qui était à peine en train de tenir en l'air. Lui, il débranche le pilote automatique, et puis l'avion commence à s'enfoncer. Pour aller vers une altitude plus basse. Donc, encore un point qui a été évoqué dans le rapport d'accident que j'aimerais évoquer avec vous, même s'il n'est pas, on va le voir plus tard, même si ce n'est pas un point qui est crucial, on va dire, pour l'issue ou le sort de ce vol-là, c'est le décrochage, les caractéristiques de décrochage des avions qui ont l'empennage en T. Alors, revenons un peu en arrière, si vous regardez dans l'histoire de l'aviation, classiquement, les avions avaient l'empennage, en tout cas la partie horizontale de l'empennage, le stabilisateur horizontal, qui était placé en bas de la dérive verticale. Un des premiers avions de ligne d'une certaine taille sur lequel on a décidé de faire un choix technique différent, c'était le Boeing 727, dans les années 60. Donc, le Boeing 727, on a décidé de placer l'empennage, sur l'empennage, on a décidé de prendre le stabilisateur horizontal et le placer en haut de la dérive, la dérive verticale. Donc, il a un empennage d'y hanté. Sur le DC-9, c'est pareil, l'empennage est hanté. Alors, il y a une caractéristique extrêmement dangereuse qui a été découverte à l'occasion d'un vol d'essai. Alors, lors de ce vol, il y avait, entre autres, il y avait un pilote de la FAA, donc de l'administration américaine, qui valide les avions, qui leur donne leur certificat de navigabilité. Il y avait avec lui Liu Wallik. Liu Wallik, c'est un des pilotes d'essai de Boeing. Ce gars est une sommité, c'est une célébrité. Il a fait voler le 737, le 727, le 47 sur des milliers d'heures de vol. Et ce n'était pas des heures de vol de navigation, c'était des heures de vol d'essai. Donc, le gars, il ne volait pas sur des avions, il volait sur des prototypes. Et il est soumetté à des conditions de vol extrêmes. Et le mec, il s'est arrangé pour mourir sur son lit en 2009. Il y a une photo que j'aimerais partager avec vous. C'est les vols d'essai, prises lors des vols d'essai du Boeing 727. Il y a, dans la place du commandant de bord, il y a Liu Wallik, Lewis Wallik. À sa droite, une autre célébrité également, mort dans son lit, je crois, vers 2007, Dix Loesch. Et puis, à la place de l'OMN, mécanicien navigant, il y a Shirley Schoenberger, qui est aussi quelqu'un de chez Boeing, et qui a fait, c'est des pilotes d'essai, ce sont des gens qui, à chaque fois qu'ils décollaient, non seulement, ils amélioraient le prototype qu'ils avaient entre les mains, mais ils faisaient avancer l'aviation de manière générale. Si vous et moi, aujourd'hui, on peut prendre un avion et puis, apprécier un film à bord d'un avion, manger, apprécier le luxe, le calme, la stabilité d'un avion, c'est parce que des gens comme cette équipe-là ont donné le meilleur d'eux-mêmes pendant très longtemps. Alors, je disais que le pilote de la FAA ralenti, sort les volets sur le 727, les volets sont en configuration d'atterrissage, complètement sortis, et l'avion est cabré, et à ce moment-là, il décide de sortir les aérofreins, parce que ça ralentissait pas assez à son goût, il sort les aérofreins. À ce moment-là, il va découvrir à son corps défendant une caractéristique extrêmement malsaine des avions de ligne qui ont l'empennage hanté. En fait, l'empennage, quand l'avion est cabré, et en particulier le stabilisateur horizontal, va se trouver dans le flux des ailes, va se trouver dans le flux de l'aile. Donc, il va descendre, vous avez un avion qui est cabré, donc, l'avion est cabré, à ce moment-là, la gouverne, on va dire, horizontal, le plan, le PHR, va descendre, va s'abaisser, et puis, il ne va plus recevoir beaucoup d'air parce qu'il sera caché par l'aile. Donc, c'est comme s'il y avait un mur en face de lui, c'est comme lorsque vous êtes sur la route et vous conduisez derrière un camion. Il y a moins d'air qui arrive dessus. L'avion est déjà à la base lent, parce qu'on est dans une configuration proche du décroché, on est très lent, l'avion est super cabré, et à ce moment-là, il y a cette aile avec les volets et les aérofreins qui forment un mur, et dans ce mur-là, où l'air ne bouge quasiment plus, la gouverne de profondeur va se retrouver. comment vous faites pour vous en sortir ? Alors, bien sûr, on sait qu'il faut pousser sur le manche, mais dans ce cas-là, quand le pilote de la Fara pousse sur le manche, rien qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'air qui circule sur la gouverne de profondeur et sur le plan horizontal réglable. la vitesse du Boeing pendant 7 secondes, 16 secondes plutôt, va afficher 0. Le badin tombe complètement en 0 et ce qui tombe aussi, c'est l'avion. Il est en train de tomber comme une pierre. L'UO-Hallig reprend le contrôle et à ce moment-là, il réalise lui aussi que cet avion ne répond pas. En fait, il est en situation qu'on appelle le super décrochage. Le DC-9 peut aussi faire du super décrochage. comment s'en sortir ? Les réacteurs, ça ne sert à rien, ils ne peuvent pas aider. Ils sont à fond, mais leur poussée ne suffira pas pour changer la donne. Il y a eu énormément de crash lié justement à ce phénomène-là. Il y a même des pilotes d'essai qui se sont tués et pourtant, ce qu'ils avaient fait pour tester ce phénomène, ils avaient installé un parachute au niveau de l'empennage. De sorte que quand ils tombent dans cette situation-là, ils appuient sur un bouton, le parachute sort et il a tendance à lever par la force l'empennage, donc lever l'arrière de l'avion, donc restaurer l'avion, remettre l'avion à l'horizontale pour pouvoir sortir de cette situation-là. Et malgré tout, ça ne les a pas aidés sans cracher. Lui Walik a deux idées. La première, il se dit je donne un coup brutal de palonnier, donc avec les pieds, je donne un coup brutal de palonnier, la gouverne de direction sont très puissantes sur le 727, il y en a deux, l'une au-dessus de l'autre. Il se dit je donne un coup violent de palonnier, ce qui va se passer c'est que en décrochage, je vais envoyer l'avion en vrille, ça signifie que l'avion tombe en tournoyant autour d'un axe vertical. mais c'est une décision qu'il ne va pas prendre parce qu'il se dit ok, si je le mets en vrille, il est possible que le nez passe en dessous de l'horizon parce que là, ce qu'il veut c'est faire passer le nez en dessous de l'horizon. Sauf que il a peur, il se dit si je l'envoie en vrille, si ça se trouve, il va commencer à tournoyer en vrille tout en gardant son attitude nez au-dessus de l'horizon et ça va aller jusqu'au sol. Je ne pourrai jamais le récupérer. Il a une autre idée une idée absolument dingue qui n'a jamais été utilisée pour récupérer un avion de ligne mais ça vous dit que ces gens-là sont extrêmement extrêmement inventifs. D'ailleurs, s'ils étaient en vie, c'est parce qu'ils étaient extrêmement inventifs. Il va incliner l'avion il sent qu'il a une réponse au niveau des ailerons et qu'il a une réponse au niveau de la gouverneur de direction. Il va utiliser les deux ce qui lui reste en fait pour incliner le 727. Donc le 727, je vous montre. Ça, imaginons que ça c'est l'aile du 727 qui arrive vers vous comme ça. Il va le faire tomber comme ceci. Il va le faire tomber latéralement. Après, il va le faire tomber en fait comme une feuille morte. Il va faire une technique de feuille morte. Il va l'incliner 30 degrés à gauche 30 degrés à droite. Donc à chaque fois quand il l'incline, l'avion glisse l'aile en premier et l'avion va tomber comme une feuille morte, tombe d'un arbre. Et avec ce mouvement, il réalise qu'à chaque fois qu'il le fait, le nez descend un peu plus bas en dessous de l'horizon. Il fait deux, trois, avec le vent qui souffle latéralement. Les gens qui étaient là lisaient, qu'ils ont entendu des bruits aérodynamiques qu'ils n'ont jamais entendu de leur vie. Un 727 qui glisse littéralement sur le côté avec l'aile en premier. Et en fait, après quelques coups, le nez finit par tomber en dessous de leur visage. Là, la vitesse commence à augmenter et il récupère l'appareil. Donc, c'était tellement, ces 727 avec cette caractéristique étaient tellement dangereux que ce qu'ils ont fait, Boeing, si vous allez sur un 727, je l'ai fait au sol et vous sortez complètement les volets, complètement, 40 degrés, et vous touchez aux aérofreins, vous sortez les aérofreins, même si vous êtes au sol, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un master warning, donc une sonnerie très puissante et une alarme qui vont vous faire siffler les oreilles. Parce que justement, Boeing ne veut pas que ceci soit fait à cause de cette aventure avec cette équipe. Quand le 727 est arrivé en Angleterre, quand ils ont commencé la première compagnie aérienne à acheter des 727 sans en Angleterre, les Anglais, les autorités anglaises, ils ont un petit peu fait quelques tests avec l'appareil et ils leur ont dit mais votre avion, il est dangereux, c'est inacceptable, on ne va pas vous le certifier comme ça, les caractéristiques de décrochage sont extrêmement malsaines et donc ils ont forcé Boeing sur les versions 727 qui étaient déployées sous une immatriculation britannique, ils ont forcé Boeing à installer un pousseur de manche qui force le manche à être poussé en avant quand on arrive vers le décrochage pour éviter justement que l'appareil aille en super décrochage et que ne puisse jamais être récupéré. Par ailleurs, si vous regardez le 727 qui a été un avion à grand succès malgré des débuts extrêmement difficiles, il y a eu de la casse au début, je vous le dis tout de suite. Si vous regardez au départ, il y a eu le 727-100 qui était un avion qui avait l'air gros parce qu'il était court, il donnait l'impression d'être un peu comme une saucisse, il était extrêmement gros qui lui a valu quelques surnoms très dérogatoires. Et après, il y a eu la version plus effilée, la version le 727-200 où ils ont rajouté une section de 20 pieds plus de motorisation et l'avion a connu un très grand succès. Très populaire comme appareil. Par la suite, ils ont voulu lancer le 727-300. Alors, quand ils ont voulu lancer le 727-300 et après cette anecdote, on va revenir sur notre vol ou à l'Ouest Caribbean, la mode des tri-réacteurs était passée. La mode genre DC-10, tri-star était passée. Les clients voulaient deux réacteurs parce que c'est moins cher, c'est plus facile à maintenir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Boeing ? Sur leur planche, ils ont dessiné un 727 avec deux réacteurs à l'arrière. Les réacteurs, c'était des réacteurs donc beaucoup plus larges, moins bruyants parce que les réacteurs du type JT 9D des Pratty Whitney qui décollaient, tu avais l'impression que la navette spatiale était en mission, n'était plus acceptable dans les aéroports. Donc, il fallait des réacteurs avec un taux de bypass très élevé. Donc, c'est des réacteurs modernes, tels que nous les connaissons aujourd'hui, avec une entrée d'air énorme. Le problème de ces réacteurs, c'est qu'il n'était pas possible de les placer à l'arrière parce qu'ils étaient placés à l'arrière et c'est trop grand. La partie basse en particulier était dans le flux des ailes et était perturbée. Donc, ils ont pris ces réacteurs très puissants qu'ils ont mis à l'arrière et les ont ramenés sous les ailes. Voilà. On est en train de fabriquer le 727-300. Après, ils ont eu beaucoup de problèmes avec l'empennage, l'empennage en T. Ils ont tourné le problème sous tous les angles l'empennage en T était dangereux et ils ne sont pas parvenus à obtenir un décrochage de ça. Donc, ils ont fait quoi ? Ils ont pris cette pitelle horizontale, le PHR, le plan horizontal réglable, ils l'ont pris du haut de la dérive verticale et ils l'ont placé en bas de celle-ci pour fabriquer le 727-300. Une fois qu'ils ont fait cela, ils ont rallongé donc un peu la carlingue, rallongé un peu les ailes, ils ont fait tirer quelques degrés en arrière et au final, ils ont obtenu un autre avion qu'ils ont appelé le 757 qui est un avion extrêmement surmotorisé, extrêmement puissant qui était en fait censé être le la next étape ou la prochaine étape du 727. toute cette histoire qui nous entraîne un petit peu vers les tests et vers l'histoire de l'aviation et l'évolution des modèles et tout nous montre que ce choix d'avoir un empennage en T comme sur le DC-9 est un choix extrêmement dangereux. Autre remarque que j'aimerais placer aussi, c'est que très souvent il y a eu une fois dans un crash dont je vous parlerai de 737 où il y a eu une audition publique organisée par l'NTSB et puis l'NTSB a demandé à un pilote d'essai de chez Boeing il lui a dit est-ce que vous réalisez des décrochages lors des essais en vol des appareils ou des prototypes ? Il a dit mais on en fait tout le temps on en fait des milliers on en fait des fois plusieurs par jour des décrochages il a dit des décrochages réels complets oui des vrais décrochages avec un vrai avion où l'avion tombe comme une pierre il a dit on en fait tout le temps ok il lui a dit est-ce que vous considérez que c'est difficile à rattraper ? le pilote d'essai a dit non c'est pas difficile à rattraper une fois qu'on a le coup il a dit nous on peut faire il a dit je peux en enchaîner il a donné un chiffre il a dit je peux vous en faire 100 de suite et je vais récupérer tous sans problème il a dit est-ce que vous pensez qu'un pilote de ligne qui n'a jamais subi ce genre de décrochage est-ce que vous pensez qu'il peut récupérer ? il a répondu quoi le pilote d'essai il a dit je ne pense pas qu'il a beaucoup de chance de le faire donc le problème des avions c'est que très souvent ils sont testés certifiés par des pilotes d'essai qui passent leur vie sur ces appareils et finalement ils sont volés par des pilotes comme ici par exemple qui ont peu d'expérience qui sont pas payés qui sont fatigués qui sont crevés qui décollent à 2h du matin prenaient juste le commandant de bord pour vivre parce qu'il ne recevait pas son salaire il faisait tourner un café il faisait tourner un café restaurant le législateur et à juste titre a toujours été extrêmement pointu sur les heures de repos des pilotes parce qu'on considère qu'un pilote doit arriver frais doit arriver reposé il ne doit pas arriver d'un resto le copilote aussi un jeune de 21 ans il vivait d'expédients lui aussi toujours est-il que l'appareil je vous disais était cabré en tombant plus qu'il ne volait vers le niveau 310 mais raisonnablement à ce stade on n'est pas dans le brutal à ce stade il est juste en train de descendre de manière malsaine on va dire sous contrôle manuel au moment où il arrive vers le niveau 310 le commandant de bord veut stabiliser la chute veut donc ralentir la chute de l'avion et donc arrêter l'avion au niveau 310 parce qu'il venait d'informer le contrôleur qu'il descendait le 310 ils n'ont pas déclaré d'urgence et à ce moment là il tire sur le manche il tire sur le manche sur un avion en disant le encore qui est déjà en marge au moment où il tire sur le manche là il rendra là il a une alarme et très rapidement il rentre en décrochage le copilote réalise que l'avion décroche et il le dit et il le dira deux fois il dit décrochage décrochage on décroche mais malheureusement il y a un gradion d'autorité le gars à 40 ans à gauche le copilote à 21 ans s'il avait s'il avait pris les commandes il a dit à moi les commandes il a pris les commandes poussées sur le manche il aurait pu récupérer cet avion il aurait pu largement largement il aurait peut-être perdu 1500 pieds 2000 pieds il aurait récupéré cet avion mais il n'a pas osé le faire il a dit qu'il y avait un décrochage mais il n'a pas osé le faire donc le copilote le commandant de bois il fait quoi ? il tire sur le manche il déroule le trim à cabrer met les gaz à fond et donc l'avion se cabre se cabre se cabre et à un moment donné il rentre dans une zone de super décrochage et même les réacteurs commencent à souffrir parce que les réacteurs vont se trouver dans le flux d'air de l'aile flux qui est à ce stade extrêmement faible et très perturbé et le réacteur commence à montrer des signes de faiblesse ce qui va venir empirer encore la situation si c'était possible l'avion tombe littéralement la queue en première donc il est en train de tomber et il n'y a pas alors c'est vrai que le rapport a évoqué le sur-décrochage le rapport ou le super décrochage ou le deep storm où il a été évoqué dans le rapport d'accident c'est vrai néanmoins comme je le disais en début de cette vidéo même si j'en ai profité pour en parler et détailler ce point précis il n'est pas réellement pertinent pour cet accident pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de tentative de récupération est-ce que l'avion était vraiment en super décrochage ou pas ? personne ne le saura en tout cas il n'y a pas de tentative de récupération ça veut dire quoi ? ça veut dire que même si cette séquence d'accident que je vous décris et la réponse de pilote était arrivée sur par exemple un 737 qui n'est pas sujet au super décrochage il serait craché aussi ça n'aurait rien changé au sort de l'appareil pourquoi ? parce que le commandant de bord garde l'assiette à cabrer et on le voit très bien sur le DFDR sur l'enregistreur des paramètres de vol on voit que le trim est déroulé à cabrer jusqu'au maximum et on voit que le manche est tiré complètement et l'avion va rester comme ceci en tombant n'est-ce pas comme une pierre à travers la nuit à travers les éléments ce qui devait arriver arriva donc il a fini par un impact sur le sol région boueuse tuant tout le monde 160 personnes à 100 bords et puis voilà il n'y a pas eu de feu il n'y a pas eu de feu parce que la région était boueuse marécageuse beaucoup de pluie etc les gens sont tous sont tous morts on a retrouvé l'appareil étalé mais même pas étalé sur une très grande surface mais il y a eu beaucoup d'accidents comme ceci il y a eu beaucoup d'accidents avec ces avions en particulier on peut l'injanter qui ont une propension à décrocher on va dire plus facilement et plus profondément et plus rapidement et qui exigent qu'ils soient récupérables mais qui exigent une réponse beaucoup plus agressive et plus prématurée on va dire que sur d'autres avions pour qu'ils soient récupérés mais il y a eu des excitants il y en a eu aux Etats-Unis il y en a eu en Angleterre il y en a eu partout et une fois il y en a même un aux Etats-Unis qui est tombé je pourrais peut-être vous en faire une vidéo particulière il est tombé littéralement les décombres ont été retrouvés sur un espace qui avait la taille de l'avion ça veut dire que l'avion était tombé pratiquement avec une vitesse nulle une vitesse horizontale nulle il était tombé verticalement comme tu lâches un stylo d'un bureau donc voilà mes amis la compagnie aérienne bien sûr n'existait plus à l'instant du crash parce que le seul avion qui volait était détruit 160 vies humaines perdues beaucoup de la liste la liste des passagers dans le froid ou d'eau il me rappelle un crash sur lequel j'ai beaucoup travaillé auprès des familles je vous en parlerai un jour c'est le crash du Flash Airline 604 où on voit quand on regarde la liste des passagers on voit des noms quand on regarde les noms de famille c'est classé par ordre alphabétique commençant par nom de famille puis prénom on voit des fois le même nom de famille qui va arriver 4, 5, 6 fois sur le Flash Airline je crois qu'il y a même un nom de famille qui revenait 10 ou 11 fois j'étais plus sur le côté technique que humain mais ça vous dit que des fois c'est des familles entières qui ont été décimées c'est des familles entières qui ont été perdues parce que c'est des vols charter qui vont sur des lieux de vacances des familles décident de partir ensemble achètent des billets pour les enfants des fois les grands-parents viennent des fois le frère décide de venir avec son épouse et tout ça et puis tout le monde embarque sur ces cercueils volants littéralement avec des avions qui ne devraient pas être là des pilotes qui sont disons-le en hors-jeu complètement en hors-jeu des compagnies qui sur le plan organisationnel parce qu'il faut voir un accident un accident d'avion c'est comme un accident collectif c'est pas un accident qui arrive au pilote c'est un accident qui arrive à une compagnie à une organisation toute la chaîne d'organisation sur la ouest caribéenne vous disait qu'un crash dramatique va arriver il est arrivé cette nuit là si t'es pas arrivé cette nuit là il serait arrivé deux jours plus tard ou une semaine plus tard c'est écrit c'est juste quand il allait arriver merci mes amis d'avoir suivi jusque là et puis on se voit dans une autre vidéo moi j'ai